La colère du roi étouffa sa raison, ses seigneurs en firent les frais, mais de leur mort, un nouveau pouvoir, issu du péché et d'une armée prête à naître à nouveau. Salut à toutes et à tous, c'est Cilariel, comment allez-vous ? Moi ça va bien ? Et nous sommes partis pour ce douzième épisode du Let's Play de Darksiders 2. Alors je le tourne avec une légère avance, donc dernièrement sur les derniers épisodes j'avais vraiment beaucoup d'avance. Donc j'avais 4, 5, peut-être même 6 épisodes d'avance sur mes tournages, car je prévoyais la sortie de la Xbox One et des Let's Play à venir. Cette sortie étant passée au jour d'aujourd'hui, au jour où je tourne ce Let's Play, c'est-à-dire le 7 décembre, et bien j'ai donc moins d'avance puisque j'ai beaucoup moins joué sur 360 que sur One. Allez, on est parti pour l'affrontement de boss devant lequel je vous avais laissé précédemment. Je me demande si on a tout cailletique qui risque de me mettre un petit peu en difficulté, on va bien voir ça. Il faut que je me souvienne des touches, voilà. Ok, il faut que je me souvienne des touches et que je regarde devant moi. Non, ah, ça lui fait rien il s'en. D'accord, ça va bien. Bon, ça va, c'est-à-dire qu'il est peut-être un peu solide, le final, ça se passe bien. Ah, ça va, c'est-à-dire qu'on a bien vu cette technique. Ok, j'ai fait une grosse moto, ça va y pas qu'à ça. Hop. J'ai fait la même erreur que je me suis trompé d'attaque. Décidément, tant que ça revienne. C'est ça le problème, quand on joue à 10 jours en même temps, c'est qu'on ne se souvient pas forcément des touches et la flexte ne sont plus là. Aïe. Je sens que je vais m'amuser avec le boss. La vache. Là, il a eu mal. Alors, on va lui cracher la gueule. Comme il se doit. Ok. Première phase passée. Et voilà, des petites sealtées. Alors, eux en fait, ils sont là pour me soigner. Sinon, à quoi ils serviraient ? Si ce n'est à rien. Ah, c'est fou, ça c'est fiché. Ah, bon, on recharge. Boum. Pas bien. Recharge mon Kourou. Recharge mon Kourou. Bon, on va le recharger à l'ancienne. Hop. Hop. Bah, voilà. On est bon là. Aïe. Et toi, viens là. Que je te lasse. Et toi aussi. Bon, l'an devrait être bon. Oui, ça... Ça a un petit scie, le petit cercle. Hop là. Et il ressort. Alors, je ne sais pas si vous prenez le Headplay en coup. Ou si vous le suivez depuis le début. Mais si vous avez vu l'épisode 0. Donc 20 minutes sur Daxa Ador 2. Ce boss-là fait partie de la petite introduction que j'avais faite à ma vidéo. Je suis pas bien du tout. J'ai déjà utilisé quasiment toutes mes potions de vie. Enfin, 3 potions de vie. Aïe. Tu es retrouvé, toi ? Non, forcément. Une fois que j'ai fini de me débarrasser des squelettes, c'est plus sympa. Aïe. Il est sauté trop tôt. Il va battre... Point... Encore... Et encore... Non. Et mince potion de soin. Je suis en train de me faire lasser. C'est couillé. Voilà. Tu vois quand tu veux. Allez. Descends, que je te latte. B. On retentirait de son jeu, les petits casques. Et bam. Ça fait mal ? Normal. Ah, deuxième phase terminée. C'est le retour des gentils petits squelettes. Aïe. Je ne sais pas ce que j'ai pris, mais ça m'a fait mal. C'est un coup. Il y a du monde. Ah oui, c'est des trucs qui volent, là, qui... Il y a de la difficulté en ce moment. Hop. Et on leur dit. Alors, est-ce que c'est tout ? Oui, c'est tout. J'espère que je ne vais pas à nouveau me faire envahir de squelettes en plein combat. Parce que j'avoue que c'est un peu gênant. Je suis vraiment mauvais de situation, en plus. Aïe. Aïe. Aïe, les squelettes en jambes. Aïe. Là, je viens de me faire latter. Vigiolemment. Aïe. 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 Je l'ai mis en route, on y est, aïe, je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien du tout, comme dirait l'autre, là je suis pas bien, aïe, je passe mon temps à esquiver, et quand on fait une triple esquive, ça ralentit pas mal les mouvements, non, non, voilà, les amis, je suis pas bien du tout, hein, je vais pas me faire la tête, c'est pas la salofrie qui fait le goût, wow, la vache, aïe, non, 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 bon, on recommence, ok, donc j'en étais à peu près là, on va dire, j'ai infiniment plus géré que dans ma partie juste avant, bon, mais là j'ai vraiment géré, rien à voir, la preuve, quand je reprends, je l'achève, ah, je vous ai épargné à peu près 7 minutes de vidéo, on va dire, mais j'ai complètement changé ma technique de combat, et en fait, je l'ai vraiment bien éclaté, à la fois, c'est vraiment une question de technique, hop là, le hurleur s'est fait, on récupère les sous-sous et on les met dans la peau-poche, et on récupère les bobottes aussi, et on récupère les gangans, et on récupère les sous-sous à nouveau, et on va enchaîner, donc là, on vient plus ou moins de finir la deuxième partie sur 3, à savoir que la dernière partie, il me semble, est la plus courte. Cavalier, tu m'as appelé, vieux Corbin, je suis celui que tu cherches, et où pourrais-je bien être ? Sinon, dans la cité des morts, tu vas me poser une question, ou tu vas rester là comme un imbécile ? Dis-moi comment accéder au puits des âmes ? Le puits renferme un pouvoir inimaginable, la clé de la vie et de la mort, la clé de la création. Voilà pourquoi le puits possède sa propre clé, une clé scindée il y a longtemps. Les anges en gardent une moitié, et les démons l'autre. Les deux moitiés ne doivent jamais s'unir, à moins que tu veuilles vraiment sauver ton frère. Pour le sauver, j'assiégerai la cité blanche. Je n'en doute pas une seconde, mais c'est inutile. Les anges ont des domaines au-delà de la cité blanche, et les démons ont des domaines au-delà du royaume des ténèbres. Tu comprendras mieux, quand tu auras trouvé l'arbre. Mais je l'ai trouvé, grand Corbin. Et pourtant, tu dois le chercher à nouveau, et le laisser te guider. Absalom vit ? Absalom est vivant. La corruption naît de sa rage et de sa souffrance. Il va détruire toute la création, pour briser l'équilibre. Je l'ai déjà tué une fois. Si c'était à refaire, je l'épargnerai. Il se montrerait sûrement moins magnanime. Donc là, vieux Corbin, on ne sait jamais si vous ne le connaissez pas, mais je l'avais tué à la fin du prologue. Comment restaurer l'humanité ? Toute vie commence dans le puits. C'est là que les âmes des défunts prennent un nouveau départ. J'ai tué la bête qui hantait ce lieu. Les âmes des humains sont enfin libres. En d'autres temps, cela aurait suffi. Mais quelque chose vole le pouvoir du puits, et remplace la vie par le néant. Ces âmes libérées vont connaître un tourment, encore bien pire. Il n'y a donc plus d'espoir pour l'humanité. Au contraire, tu portes sur toi le pouvoir de restaurer le puits, mon talisman. Les âmes qu'il contient, oui. Elles seules ont le pouvoir de défaire ce qui a été fait. Je dois sacrifier les néphilim, mon peuple, pour sauver les humains ? Les néphilim sont morts de ta propre main. Ce talisman brisé est tout ce qu'il en reste. Tu comptes vraiment les laisser souffrir éternellement dans cette cage ? Bah non, c'est un petit peu cruel de faire ça. Allez, on va se téléporter. Ok alors, hop, c'est derrière. Pas si vite, cavalier. Vous me suivez. En effet, je vais rester ici, avec l'arbre. Au cas où tu aurais besoin de moi, Dust n'a pas du bec que pour les cadavres, cavalier. Suis-le, et tu trouveras la clé. Oups, voilà. Ok, j'y vais. Si je me souviens, on va commencer par le royaume des anges, voilà, et le royaume des démons est là-bas. Qui n'est pas encore ouvert pour l'instant. Donc en fait, je fais ce royaume, je fais celui-là, et j'aurai accès à la grande porte qui est ici. Et normalement, c'est pas trop long. Ah, level up. Niveau 28. J'aurai un succès au niveau 30. Alors, vu Corbin, il est à nouveau là. Je ne reconnais pas les lieux. Où m'avez-vous amené ? Nous sommes à Lumenex. C'est un avant-poste, loin du royaume des cieux. Et c'est ici que les anges ont choisi de conserver la clé du puits des âmes. Pourquoi ici, et pas dans la cité blanche ? Il y en a parmi les anges qui seraient prêts à utiliser la clé à leur propre fin. Elle a donc été cachée, ici, mais pas assez bien. Ok, mec. Donc moi, du coup, il faut que j'aille là-bas. Alors, j'ai envie de prendre mon Dada. Voilà. Je ne sais plus trop à quel moment j'arrive dans un nouveau donjon. Il me semble que je vais faire une petite escale de tour avant. Je ne sais plus trop à quel moment c'est ça. Alors, on va bien voir, parce que je ne vais pas couper là, sinon ça ferait un épisode exagérément court, je pense. Hop là, arrivé à Lumenex. Il y a des trucs à récupérer, comme d'hab, ou des ennemis, des ceci, des cela. Alors, moi, pour ne pas changer, comme depuis le début du jeu, je me focalise sur le principal. Là-bas, il y a un marchand et tout. Bon, je vais quand même aller là-bas. On descend de lui. On prend ça. Ouvre-toi ! Donne-moi ça. Et on va aller voir, donc normalement, là-bas, c'est Vulgrim. Le marchand leash. Oui, le voilà. Comme il est beau. Potion de renouveau, je ne peux pas en prendre, si je peux. Ça, ça me met toutes mes stats à zéro. Enfin, mes stats, mais... Non, je suis en vente, là. Ce que je peux faire, c'est m'acheter des objets de fou. En plus, j'ai plein de points. Je viens m'acheter ça pour voir. Qu'est-ce que je vais avoir ? Un gant. Pourquoi pas. Je vais me reprendre un. Qu'est-ce que je vais avoir ? Un bas. Pourquoi pas. Ensuite, je rachète. Qu'est-ce que je vais avoir ? Un bas, à nouveau. Hum, c'est original. Et si je rachète, qu'est-ce qu'il va me donner ? Un gant ! Et là, qu'est-ce qu'il va me donner ? Ah, une fois. Ok, bah, c'est pas grand-chose. Vente, vente, vente. Page du Droit des Morts. Je n'ai même pas de livre complet. Non, bon, c'est pas grave. Donc voilà, vous voyez maintenant à quoi ça m'a servi, les trucs. J'en avais une trentaine, maintenant j'en ai plus que trois. Et je jetterai un oeil sur les objets plus tard, hors caméra. Pas vous embêter avec ça. Donc on continue l'aventure. Parce que là, on va être à peu près à 20 minutes de vidéo, là, on y arrive. Ça ferait une vidéo très courte. Donc j'aimerais au moins m'arrêter au pied du prochain donjon. Allez, parce que je suis de bonne humeur pour les coffres, je vais ouvrir ça aussi. Ouais, quelle perte de temps. Alors ça, c'est une des portes qu'on peut ouvrir quand on donne des... Quand on donne, vous savez, les pages des livres des morts, quand on en regroupe 10 et tout ça. Passe le cheval, passe. Et donc, quel boulet. Donc quand on en regroupe 10, on obtient un volume du livre des morts, puis après, il nous fit une clé, puis il y a un succès pour avoir toutes les clés. Là-bas, il y a même une pierre à péter. Sors ton gun. Ah, c'est comme ça qu'on vise, voilà. Je vais la péter puisque je suis là. Hop là. Et on peut continuer. Ah là là, le cheval qui est bloqué par n'importe quoi, là. Chargement, ça faisait longtemps. Voilà, au pied de la tour à laquelle je pensais. du coup, du coup, du coup, on arrive là. La flèche de cristal, voilà. Et il va y avoir une baston. Des anges corrompus par la corruption. Le cavalier approche ! C'est moi, vous me tirez dessus, bande de rats ! C'est pas bien de tirer sur Death. Death, il n'aime pas qu'on lui tire dessus. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y arrive ? je préfère ça. De temps en temps, il y a des coups de mou, Death, je ne sais pas ce qu'il y a. C'est pas souvent, là. Ils sont tout pleins, maintenant. Mais qui est-ce ? Un ami ? Ah, il est très classe. Salut mec ! Ah, on s'est attaqué ? Ok. Aïe. Tu tues anges. Ils étaient moins chiants, normal, quand même. On va se calmer. Toi, prends ça. Toi, toi, prends ça aussi. Allez, on tape tout le monde, comme ça. aïe, aïe, aïe. Voilà. Tu devrais les calmer. Allez, toi aussi, je vais te calmer un peu. Voilà. Bim. Non, on se relève pas. Voilà. Je te préfère au sol. Méchant l'ange. Méchant. Ah, mince. Ah, quel gland, j'ai plus de courroux. On le slashe. Et c'est bon, c'est tout. Voilà, c'était le dernier. Bienvenue à Lumenex, cavalier. C'est bon de vous revoir. Je vous connais. Je suis Nathaniel. J'ai combattu à vos côtés aux portes d'Éden. Sans vos lames, je serais sûrement mort. Mais je comprends que vous m'ayez oublié. Vous ne pensiez qu'à tuer les Néphilim ce jour-là. Vous êtes un gardien des enfers. Plus maintenant. Je suis à présent au service de l'Arcone. Vous le trouverez dans la flèche de cristal. Mais je sens que vous n'êtes pas là pour admirer son éclat. On ne peut rien vous gâcher. Ah bah lui, il nous donne une quête optionnelle. Il ne sait plus ce que c'est. Ok, ouais, ok. C'est une quête optionnelle. On peut l'apprendre. Je cherche un vieil ami. Une âme perdue. Il est peut-être là-bas. D'accord, mec. Là, je pouvais commercer. Attends, je veux te reparler. Je veux te reparler. Je vais commercer avec toi. Histoire de t'acheter des popos, des popos, des potions. Hop, vend-moi des potions. la lumière. Vous êtes déjà sur charge. Bon, ok. J'ai déjà tout. Non, je ne suis pas au top. Attends. Laisse-moi tout me soigner, tout me remonter à bloc. Et je te refais les courses. Voilà. Histoire d'être prêt pour la montée de la tour. Mince, décidément. Allez, voilà. Hop, c'est trop. Hop, voilà. Là, ça va mieux. Et comme je suis devant ça et que ça me nargue, je le ramasse. Et... Qu'est-ce que ça fait, ça, déjà ? Ah, oui. Tiens, j'ai des cadeaux. Cadeau du Grimm, cadeau anonyme, cadeau anonyme. Je vais ramasser, alors. Hop, hop, hop. Nouveau 3, faites attention à ce que vous avez donné comme à l'imaginer assistance. Ah, c'est cool, j'ai récupéré des objets, du coup. La force. De nouveau défi ont été débloqués dans le Tribularium. Ça, c'est un truc, comme j'ai acheté le jeu d'occasion, je ne l'ai pas, il faut que je ne le paye pour y avoir accès. Ensuite, Obsolution. Obsalom n'a jamais révélé comment il avait acquis cette hache. Obsalom. Ah, oui. En fait, cette hache, je l'ai eue en finissant le jeu. C'est comme que je n'avais jamais regardé ma boîte mail. Ma boîte mail de Darksiders 2, je ne l'avais jamais vue. Elle est peut-être efficace, on sait la mèche, peut-être jouer avec plus tard. Et ça, c'est quoi ? Et de nouveau, défi, à nouveau, il faut que je paye pour y jouer. Bon, du coup, je vais me, m'attaquer à cette tour dans la prochaine vidéo. Parce que là, je ne sais pas du tout quel temps, combien de temps ça va me prendre. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous remercie encore plus si vous l'avez regardé en entière. N'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce vert si vous avez aimé. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et ce qui me ferait davantage plaisir, c'est de voir ce pouce vert accompagné d'un commentaire. N'hésitez surtout pas à jeter un coup d'œil à mes autres let's play. Donc, actuellement, un let's play découverte de Might and Magic 10 Legacy, un let's play complet de Rise et un let's play en cours de Dark Soul. Voilà, je vous dis à la prochaine. C'était Cilariel. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501